L'after est de retour, on va maintenant parler de Rennes, on est avec Jonathan Macardi, François Manardot, avec vous sur le 32-16, c'est parti pour Rennes avec Clément Gavard, salut Clément Fais-nous rêver, un tweetos influent, c'est vrai que quand on parle de Rennes, tu sais Clément tu connais l'histoire, réveille-nous, alors Rennes effectivement a cette réputation d'équipes chiantes qui ne gagnent plus rien, on se demande maintenant si Gourcuf va enfin prendre ses marques et maintenant qu'il va réussir à dégraisser son effectif, à bien recruter Clément, est-ce que Rennes va nous offrir une belle saison ou pas ? Bonne réponse, s'il te plaît essaye quelque chose Je ne sais pas si je ne vois répondre à ça précisément mais je trouve qu'en tout cas c'est rassurant un peu, on a vécu un mois assez rassurant parce que j'avoue qu'en fin de saison, on était un peu déprimés, on a perdu Grosiki, Ntep au Mercado Ivernal, on a recruté Moubele, c'est cher non ? Non, non, pas non, c'est cher Rappel nous où t'es recrut ? Maintenant là, en juin, on a recruté Amaritraoré de Reims, Mawassa, 7 millions de Nantes Voilà, Mawassa qui était assez cher, c'était Mawassa qui était assez cher Et on a recruté Bourijo de Lens Et Bourijo effectivement de Lens, donc deux latéraux, alors là c'est plutôt des bonnes pioches Mawassa était très courtisé sur le marché Mawassa lui vient bien pour jouer milieu de terrain apparemment, milieu de terrain gauche Et Bale resterait en latéral Parce qu'apparemment, il a quand même joué à Nancy à ce poste-là pendant toute la saison Donc là-dessus, ça va, Traoré est venu pour concurrencer dans Z Donc apparemment, c'est pas mal du tout Et apparemment, surtout, il peut apporter offensivement aussi Et Bourijo, c'était un cadre de Lens la saison dernière, donc pourquoi pas ? André aussi a prolongé, donc c'est une bonne nouvelle Maintenant, ce qui manque, c'est dans le secteur offensif Et c'est là où c'est un peu plus compliqué Ce qui est un clé de temps, Clément, c'est qu'André, en fait, c'est votre meilleur joueur, quasiment Alors, André, en fait, il est passé du statut de totalement sous-côté à sur-côté un peu Parce qu'en fait, il était hyper sous-côté avant Et là, il sort une saison assez moyenne Moi, je sais que beaucoup de René l'adorent C'est un beau joueur Il a une débauche d'énergie, il est un peu expansif En fait, il lui manque un truc, il n'est pas assez décisif C'est vrai aussi Il n'ose pas assez tirer, enfin voilà quoi Là, il reste, je suis content Mais il se passe quand même mieux Maintenant, ce qui nous manque, surtout à Rennes, c'est un secteur offensif Parce que là, devant, on a Bonbois-Fichaud qui va partir Il n'a pas été remis au stage en Suisse Et on a Moubélé, qui a progressé quand même, c'est pas mal Mais il nous manque un buteur, c'est évident Il nous manque encore deux mecs devant, au moins Les noms que tu viens dégrainer Pour rester poli, je ne grimpe pas au rideau Pour ne pas dire autre chose concernant mon anatomie Est-ce que tu penses que la piste Loïc-Rémy est une piste intéressante À défaut d'être sérieuse Pour le stade Rennes, si vous arrivez à le faire venir Qu'est-ce que tu en penses ? En fait, elle est intéressante Si on a Loïc-Rémy de l'époque Marseille Non, vous ne l'aurez pas de l'époque Marseille Il a 30 piges maintenant On n'aura pas de l'époque Marseille On n'aura pas le gourcuff de Bordeaux, c'est sûr C'est ça Donc du coup, là, j'ai quand même peur que Loïc-Rémy Il soit un peu carbonisé Le problème, c'est que Loïc-Rémy, sa qualité principale C'était la vitesse à laquelle Il pouvait prendre la profondeur Et le poids des années jouant Il est en train de perdre un petit peu sa force primaire Alors après, j'ai vu Vous savez que Je pense que le truc à Rennes C'est que vous avez fait la une des journaux au Mexique Cet été Par rapport à Gignac ? Ah oui, oui Tous les journaux mexicains Parlaient, avaient très très peur D'un intérêt de Rennes D'une offensive Rennes Sur André-Pierre Gignac Mais alors après Est-ce que ça a été vraiment fait ou pas ? Je n'en sais rien Le président Reulo a récemment démenti En disant qu'il avait un salaire beaucoup trop élevé Tu m'étonnes, oui Jurement Donc après, il y a la piste à Boubacar Qui est quand même branchée depuis quelques temps Mais qui est apparemment assez compliqué à faire venir C'est cher C'est très cher Et c'est compliqué avec les parts qui sont à Lorient Et on a aussi Ismail Assar Qui est très convoité Mais apparemment, on est à fond dessus Et on est prêt à mettre un beau prix Donc c'est un joueur intéressant Assez jeune On serait un petit risque Mais ce n'est pas un mauvais joueur De ce que j'ai pu voir Donc voilà, ce qui est bien C'est qu'au moment, on a un peu d'ambition Par rapport à il y a 6 mois Ah c'est mieux, c'est mieux Un peu d'ambition, c'est mieux Moi, je vais te dire L'année dernière, j'attendais avec Beaucoup, beaucoup d'impatience Les débuts de Gourcuf à Rennes Et vraiment, je me disais Je les avais même mis dans On fait toujours nos petits pronos Le top 5 de la Ligue 1 Je les avais mis dans le top 5 Parce que je suis un fan inconditionnel De Christian Gourcuf Et surtout, après ce qu'il avait fait Avec l'Algérie notamment Où j'avais vu que quand même C'était pas dégueulasse C'était vraiment On envoyait toujours la patte Gourcuf Et je me disais Là, dans un club avec un peu plus de moyens Et tout J'ai été très déçu, comme tout le monde Je pense, de la saison 2 De ce qui s'est passé la saison dernière Mais j'ai encore envie d'y croire Tu vois, alors qu'il y a beaucoup de monde Qui se disent Bon, ben c'est foutu Enfin, il a été happé Par l'espèce de nonchalance Rennes J'ai encore envie d'y croire Je pense que Le fait de dégraisser un petit peu Je pense que ça va pas lui faire de mal De pouvoir vraiment choisir ses joueurs Même si c'est vrai que ça nous fait pas rêver Je pense que c'est quelqu'un Qui connaît assez le football Pour savoir exactement Ce dont il a besoin A quel poste Et quelles caractéristiques il a besoin Pour qu'on lui fasse confiance Mais Je sais pas vraiment Quoi penser de Rennes De l'effectif qui est en train de se bâtir Mais j'ai toujours l'espoir Que la magie De Gourcuff père opère Et que La magie intermittente De Gourcuff fils opère aussi Gourcuff père Après en fait Ce qu'il faut savoir C'est que voilà Faut pas non plus trop Le mettre sur un pied d'estal Il a fait des trucs bien à l'Orient Mais faut pas le voir Comme un apôtre du beau jeu non plus On a fait une saison assez moyenne 35 000 marqués en 100 humains Elle était horrible sa saison Non mais elle est pas moyenne Elle est horrible la saison Clément Ouais ça dévance Avec les joueurs qu'on a Bon après Il faut le dire aussi Gourcuff il arrive sur un chantier Je l'avais dit il y a 3 semaines A l'antenne Il arrive sur un chantier monumental On avait 40 points de joueurs Dont 15 absolument inutiles Absolument mauvais On avait un chantier énorme Créé par Montagné C'était impressionnant Donc on peut pas non plus Tout lui mettre sur le dos Maintenant Oui c'est un peu déjeuner Clément Effectivement On va regarder un peu Le verre à moitié plein On va pas tout mettre Ce serait injuste Sur le dos de Christian Gourcuff Toutefois Il arrive à Rennes En tant qu'entraîneur Avec ses responsabilités Avec aussi Un pédigré Une réputation Qui le précède Et plutôt Plutôt flatteuse Et sorti du contexte L'orienté Indépendamment de l'intermède algérien Qui est un contexte Alors là pour le coup Qui n'a rien à voir Avec celui de la Bretagne Et de Rennes Est-ce que Cette déception Elle se justifie pas D'après vous Et d'après toi Par Cet excellent tacticien Ce maître tacticien Mais après Quant au message À faire passer Dans le vestiaire Quant à la façon De réveiller Séréné De redonner Un peu de corps Un peu d'âme Un peu de niaque À ce club C'était un chantier Finalement Nantes aussi Et puis on voit Un portugais Qui arrive Ça joue au CONCESAO Et qui redynamise Le tout Avec aussi évidemment Une maîtrise tactique Là Est-ce qu'il n'y a pas Quelque chose Qui manque Finalement À Gourcuff Tu penses au côté Monardame Je pense au côté Manager Après En comparaison À CONCESAO C'est que je pense Que Gourcuff A plus une logique De moyen à long terme Que de court terme Et après certes C'est clair Que Gourcuff C'est pas le mec Qui va tout miser Sur un discours poignant Sur l'émotion Mais pas tout Mais compléter Ça se complète Pas tout À mon avis La comparaison À la paludade Parce que CONCESAO C'est très bien Ce qu'il a fait Mais tactiquement C'était assez rustre C'était basé sur l'envie La motivation La manière de motiver C'est ça Mais en fait Je pense que CONCESAO Plus Gourcuff Fait l'enteneur parfait En fait Si c'est ce que tu veux Non non Ce que je veux dire C'est que Dans le message Que tu peux faire passer Avec la culture tactique De Gourcuff Il y a quelque chose Qui doit se perdre Voir même C'est possible La totalité doit se perdre Parce que J'ai vu pas mal de matchs Du tas de rené La saison passée Il y a quand même Quelques qualités Dans cet effectif Et alors Bon Jonathan Tu parlais de belle endormie Qui se réveille Par rapport à Bordeaux Alors là C'est la belle au bois dormant T'attends vraiment Que lui faire un béco À ce club Pour qu'enfin Il ouvre les yeux Et que Ce soit un club Qui utilise Le plein potentiel De ses moyens Et on ne voit Toujours rien arriver Non mais clairement Ce qu'il faut espérer C'est que justement Vu que Gourcuff Cette fois va avoir Ses joueurs à lui Choisis par lui C'est qu'on doit espérer Qu'il puisse réussir A leur inculquer Un peu sa rigueur tactique Et son système Maintenant Est-ce que les joueurs Vont être réceptifs Rapidement Ou pas du tout réceptifs C'est un peu un mystère C'est un questionnement Maintenant En vrai Je pourrais pas savoir Si Gourcuff va réussir Ou s'il va échouer Je suis dans le flou Comme vous C'est assez incertain C'est pas très bon signe Ce flou C'est pas bon signe Je m'en réfère A ton jugement C'est pas bon signe Mais c'est mieux Qu'il y a trois mois Où là vraiment Je commençais vraiment A être inquiet Dans les deux saisons Qu'on allait en Ligue 2 Clément Parce que là On était en déprime Franchement Si on essaie De prendre un peu De recul Par rapport au débat Qu'on a Est-ce qu'en fait La destinée de Rennes C'est pas simplement De rester un club moyen Quand tu vois Ce qu'on fait La famille Pinault Qu'ils ont pris le club Alors que le club C'était quand même Un petit peu C'était un club De Ligue 2 Quand ils le prennent C'était un club Bas de classement De Ligue 1 Ligue 2 Là ils investissent Juste ce qu'il faut Pour maintenir le club A flow Est-ce que Du point de vue Des moyens De l'ambition Qui y sont mis Est-ce que c'est pas Au final La dixième place C'est pas la place J'en veux pas du club Tu as dit Que tu voulais maintenir Le club à flow Moi j'en veux pas Bon vas-y Ça c'est un vaste débat Qui existe depuis des années Que ce soit entre Les supports à Rennais Ou entre les gens externes C'est pas parce que Pinot mettra 100 millions d'euros Qu'on gagnera un titre Je veux dire On a quand même J'ai eu 3 finales En 5 ans On en a gagné aucune Ça n'a rien à voir avec Pinot Je pense que quand même Gagner une finale Ça aurait été Je te parle de la Ligue 1 Du classement de Ligue 1 De la Ligue 1 Après on a été 4ème On a eu en 2007 C'est plutôt vert Qui marque à la 95ème minute Mais bien sûr Mais ça c'est des faits saillants Mais je te parle Sur le moyen Si tu fais un trend Sur les 10 ans Est-ce qu'au final La place de Rennes Elle n'est pas là Je ne crois pas Que tu puisses dire ça D'un club Je pense qu'il y a Toujours moyen Par exemple dans cette Ligue 1 Aujourd'hui De te dire au moins D'aller te repositionner Jusqu'à la 4ème 5ème place Il faut t'en donner Les moyens Oui mais je pense Malgré tout C'est ce qu'il faut Il y a les moyens Et puis la gestion Parce que si on fait Un parallèle entre Rennes Qui est un club Qui a un peu végété Depuis Pardon Avant que la famille Pinot arrive Le LOSC Avant que Alinozic Prenne ce club Et puis ensuite Puel etc Le LOSC Il y a zéro ligne de palmarès Non il n'y a pas Zéro ligne de palmarès Pardon Mais c'était un club Endormi depuis fort longtemps Qui ? Rennes ? Lille Ah Lille oui bien sûr Clément A Rennes on a quand même Deux Coupes de France Il faut le rappeler 65 71 Elles sont bien lustrées Non mais il a raison C'est vrai Non mais il a raison Il y a des clubs Qui n'ont pas Qui n'ont pas Non oui Ceux-là évidemment Et c'est d'ailleurs D'autant plus méritoire Que les supporters Soient aussi fidèles Merci Clément en tout cas D'avoir été avec nous Merci Clément Rappelle-nous ton compte Twitter Arrobas Clem-Ga2V Et bien voilà Vous pouvez y aller Pour suivre Clément Gavard Qui est spécialiste de Rennes On peut plus Et évidemment On va attendre de voir L'histoire Loïc Rémy également Parler de frustration Que de déception C'est comme ça Mais moi je dis Que la vie d'un supporter C'est une vie de frustration La plupart du temps Allez dans quelques instants Les avis tranchés Amin Arit C'est François Qui veut en parler Jonathan toi tu veux parler de Maxwell et Thiago Mota Et du Paris Saint-Germain Et moi je vais vous parler De la formation lyonnaise Qui rapporte beaucoup d'argent Depuis quelques années Plus le quiz Et le je m'en fous Je m'en fous pas On est ensemble jusqu'à 23h Vous pouvez continuer à réagir Sur le hashtag RMC Live El Rémy Esther nous dit Souhaitons aux cowboys de Rennes De pouvoir battre Guingamp Enfin On appelle les cowboys Par rapport à la De les catcheurs Oui mais surtout Au nombre de joueurs Qu'il y a dans l'effectif Comme dans les effectifs De foot américain Allez dans quelques instants L'after revient A tout de suite C'est parti